On pourrait presque dire que la Croix-en-Touraine est une terre de fromage. C'est là que Rodolphe Le Meunier est installé, lui et son entreprise. Ça c'est top de top là. On arrive à faire des affinages comme ça. Rodolphe vérifie l'affinage de ses précieux et fait le point sur ses stocks après Noël. Hop là, il nous reste un petit peu de matos aussi. Là on a tout ce qui est bris de mots, toutes les croûtes fleuries sont de ce côté là. On s'est descendu un petit peu, on a fait descendre les stocks depuis Noël. Mais là c'est pareil, tout ça, ça va être prêt pour le réveillon du 31. Tout crémeux, que de la crème. Pour les amateurs de crème, bienvenue. Quelques mètres plus loin, c'est ici que les fromages sont préparés et emballés, avant d'être acheminés pour la mise en vente. Ce centre d'affinage contient 400 références au total. Et depuis quelques années, l'entreprise familiale s'est ouverte à l'export. Mais le tour en jaune, on n'oublie pas pour autant de veiller sur les tendances en France. On est sur des températures beaucoup plus chaudes, à 18, 15, 20 degrés pour des fêtes de Noël. Donc du coup la tendance, elle a été moins, je dirais, sur les fromages à croûtes lavées qui sont plus forts, qu'on aurait tendance à plus vendre l'hiver. Et on a vendu plus de fromages un peu plus légers en termes de goût et de texture que ce qu'on aurait pu vendre sur des hivers où il fait moins 15. Et justement, au Halle de Tours, sa boutique a récemment fait carton plein. Ici, ce sont près de 200 kilos de comté qui ont été vendus au cours des 4 jours précédant Noël. Autre produit qui a bien marché, le fameux Sainte-Mort de Touraine. Et si en cette fin d'année, certains ont opté pour le fromage à base de truffes ? Parce que la truffe, ça fait un peu fête. D'autres préféraient se laisser surprendre. C'était le cas de Luc ce matin. C'est pour changer des habitudes, autrement on va toujours, vous savez, à peu près vers les mêmes. Il y en a plein, il faut essayer d'en découvrir d'autres. Alors c'est pour ça que je demande conseil et puis que j'essaie de voir ceux que je connais pas du tout et qu'on les essaye. Chaque année, la France produit en moyenne 2 millions de tonnes de fromage. Et les Français sont les plus gros consommateurs au monde.